Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'heure du rebond qui a sonné sur les marchés, sur les marchés actions européens notamment. On avait déjà eu une séance de reprise hier, après une ouverture compliquée, les indices européens terminaient à l'équilibre et poursuivent ce matin sur leur lancée de belle manière, de manière assez significative puisqu'on a des hausses de 1% environ sur les indices actions en Europe et un CAC 40 qui rebondit de plus de 1% autour de 6 860 points. Vous aurez dans un instant les infos clés de marché à mi-séance en Europe avec Alix Nguyen. Parmi les faits marquants de la séance et de la semaine, la suite des publications d'entreprises au sein du CAC 40. On a encore une dizaine de sociétés du CAC 40 qui auront publié leurs résultats à l'issue de cette semaine. La vedette du jour s'appelle Stellantis. Après une première année d'exercice complète depuis la fusion, les résultats sont stellaires, canonissimes, avec une marge opérationnelle courante de quasiment 12%, forte génération de free cash flow et des synergies qui sont largement en avance sur le plan prévu. Le titre Stellantis signe une hausse de plus de 6% à mi-séance à la Bourse de Paris. Nous aurons l'occasion d'évoquer spécifiquement le secteur automobile, Stellantis, mais d'autres dossiers également avec Arnaud Morel, le directeur de la gestion de Premier Part Asset Management qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et puis nous évoquerons également l'une des prochaines introductions en bourse sur le marché parisien sur Euronext Growth la semaine prochaine précisément avec le thème de la folie camping-car qui s'est emparé des particuliers depuis quelques mois, quelques années maintenant. Nous en parlerons avec l'équipe dirigeante d'Univers, distributeur, concessionnaire de camping-car en France aujourd'hui qui fera donc ses premiers pas sur le marché parisien la semaine prochaine. Son président et sa directrice générale seront avec nous en plateau également pendant cette demi-heure. Mais d'abord, l'heure du rebond sur les marchés. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen. Le rebond se confirme. L'indice parisien semble momentanément rassuré quant à la situation en Ukraine. En réponse aux sanctions diplomatiques occidentales, Vladimir Poutine s'est dit prêt à trouver des solutions diplomatiques dans le respect de ses intérêts, intérêts que ce dernier a qualifiés de non négociables. Pour rappel, l'Union européenne et les Etats-Unis ont convenu hier d'une première tranche de sanctions visant des élus et entités russes pour leur rôle dans la violation de l'intégrité de l'Ukraine mais aussi de cibler la capacité de la Russie à accéder à des marchés de capitaux et services financiers européens. Les Etats-Unis ont plus spécifiquement ciblé deux banques, la dette souveraine et des membres de l'élite russe. En Asie, les marchés ont eux aussi rebondi ce matin. On relève aussi que les contrats futurs sur indices américains se reprennent alors que le S&P 500 clôturait en baisse d'1% hier soir passant ainsi en zone de correction après un recul de 10% par rapport à son pic de janvier. Sur le plan macroéconomique, en zone euro, l'inflation est au plus haut selon les dernières données publiées par Eurostat en janvier. Le taux d'inflation y a atteint un record en rythme annuel. L'indice s'établit en hausse de 5,1% par rapport à janvier 2021, tiré par la flambée des prix de l'énergie. S'agissant des valeurs à suivre aujourd'hui, Stellantis progresse. L'entité boucle sa première année d'existence avec des résultats records. Le groupe, né début 2021 de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, fait part d'un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros et ce malgré une production en baisse d'1,6 millions de voitures du fait de la pénurie de puces électroniques. Et puis Danone avance aussi dans le vert. Le géant agroalimentaire français publie ses premiers résultats depuis l'arrivée d'Antoine de Saint-Afrique à sa tête. En 2021, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 24 milliards d'euros, soit une hausse de 3,4%. A noter en revanche que sa rentabilité s'érode. Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bsmart. Évoquons la situation de marché pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse avec Arnaud Morel, le directeur de la gestion sous mandat de premier part Asset Management. Arnaud, bonjour et bienvenue. Bonjour, qu'est-ce que vous avez ? Petit commentaire libre, effectivement, après le stress géopolitique des derniers jours. Bon, évidemment, une situation difficilement prédictible, assez binaire. On a le sentiment, ce matin en tout cas, que les marchés sont peut-être en train de passer à autre chose. Est-ce que c'est une idée à laquelle vous adhérez, Arnaud ? C'est une idée sur laquelle on adhère en partie. Donc, depuis le début de l'année, on assiste, on va dire, à une période de volatilité un peu plus importante sur les marchés financiers. Après un très bel exercice 2021, il faut le rappeler. Pourquoi ? On a les marchés qui sont pris en étour entre deux choses. On a le resserrement monétaire de la Banque centrale américaine, le changement de ton aussi de la Banque centrale européenne. Donc, ça, c'est le premier point. Et bien sûr, les conflits géopolitiques en Ukraine. Nous, aujourd'hui, notre vision, quelle est-elle ? C'est de se dire, aujourd'hui, en Ukraine, M. Poutine avance ses pions. Mais ce ne sera pas une invasion globale de l'Ukraine. Ce sera un petit peu sur le même modèle que 2014 avec la Crimée. Ce que le marché a l'air de partager au moment où on parle. Sur la partie Banque centrale, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, aujourd'hui, le marché anticipe cette hausse de taux. En tout cas, aux Etats-Unis. La bonne nouvelle, c'est que le marché y est préparé. Donc, on ne peut plus, on va dire, avoir de mauvaises nouvelles. Et on connaît le rythme et l'intensité de cette remontée des taux. Du côté de la Banque centrale européenne, le discours de Mme Lagarde a été un peu plus difficile. Et c'est l'inflation qui a fait que... Il y a un changement. Hier, on l'a vu sur les indices PPI qui sont sortis. On a eu 25% sur un an glissant. Ce qu'on voit, c'est que la composante dominante de cette inflation, c'est les prix du gaz. On pourrait se dire que ça va se calmer sur les prix du gaz. Donc, Mme Lagarde pourrait avoir un esprit un peu plus libre sur sa politique monétaire sur 2022. A contrario aux Etats-Unis, ce n'est pas le même phénomène. C'est la consommation, c'est l'énergie et surtout les prix du loyer. Donc, on n'est pas du tout dans le même schéma que ce soit aux Etats-Unis et en zone économique européenne. De fait, nous, on considère que les opportunités... Ah ! Confusion égale opportunité. Clairement. Aujourd'hui, c'est un peu ça. On se dit une baisse des marchés, pratiquement 10% sur le CAC depuis le début de l'année. Un Eurostock 50 qui est venu toucher sa moyenne mobile de 100 jours à 3850 hier en séance, on considère que c'est une opportunité d'achat ou de renforcer les liquidités que nous avions au sein des gestions. Pourquoi ? Les fondamentaux, ils semblent toujours solides. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a une croissance économique à 4,6% attendue en prévision pour le FMI. Donc, ça, c'est quelque chose de... Croissance mondiale, oui. Et ensuite, on a des publications des entreprises qui sont très bonnes, qui sont solides, qui sont robustes. Donc, vous l'avez dit avec Stellantis ce matin encore. Et quand on voit le constat de ces publications, on a des révisions de croissance des BPA qui sont aujourd'hui actualisées par les analystes. On va en parler des publications, Arnaud. Mais quand vous dites que le CAC a perdu 10%, c'est l'heure de revenir, est-ce qu'on a envie d'acheter tout le marché, l'indice ? Parce que derrière cette moyenne de 10% de baisse, il y a des écarts qui sont déjà à plus 30, moins 30 sur des grandes capitalisations boursières. Donc, est-ce qu'on a envie de racheter tout le marché ? Est-ce qu'on a envie de racheter certaines parties, certains secteurs en priorité ? Alors, on reste positionné toujours, ce qu'on avait dit à une précédente émission, et c'est se positionner sur les valeurs cycliques. Ça semble intéressant, au raison de ce que je vous ai dit, une croissance mondiale qui est dynamique. La toile de fond n'a pas changé. Et la valorisation, toujours aussi. Quand on regarde la partie valeur de qualité, aujourd'hui en zone économique européenne, en termes de PE, c'est 22 fois les bénéfices. Sur la partie, on va dire value, même si on n'aime pas dire ça, cyclique, c'est 11 fois les bénéfices, et avec un dividende, quasi égal à 4%, alors que sur l'autre, on est sur un 8%. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans le phénomène de remontée de taux. Donc, augmentation du coût de capital aussi, et un impact direct sur les valorisations et sur les actifs à duration longue. Donc, le facteur de valorisation va rester pour vous un facteur de discrimination déterminant dans le marché. La normalisation des multiples est encore à l'œuvre. Ça va continuer. Après, ça se fera de façon moins importante que ce qu'on a assisté lors des six dernières semaines, puisqu'on a quand même un mouvement très important. On a une sous-performance, on a la qualité qui est pratiquement à moins de 12% du début de l'année, quand la value, c'est plus 4%. Pourquoi ? C'est aujourd'hui, on scénarise dans nos gestions, une diversification plus importante sur la partie cyclique, sur des valeurs à faible valorisation, à dividende, et surtout avec des révisions de BPA qui sont les plus importantes sur cette thématique-là. Stellantis étant l'exemple parfait du jour, dans un secteur automobile que vous appréciez, on pourra y revenir, mais vous avez plusieurs positions d'investissement dans ce secteur automobile. Stellantis en fait partie. Qu'est-ce qui vous frappe dans la publication des résultats de Stellantis ? Salué de très belle manière par les investisseurs. Comme vous l'avez présenté en amont, aujourd'hui, c'est une publication qui est hors norme et très robuste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive sur des dynamiques de marge opérationnel à 11,8. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on arrive en comparable sur les premiums allemands en termes de rentabilité, ce qui est assez exceptionnel. On a eu un résultat net qui a fait x2. On a un dividende qui est en augmentation. On a des effets de synergie qui sont encore tangibles dans les mois à venir. Donc aujourd'hui, Stellantis, ça se paye à 4 fois en termes de PER. Et on a un dividende en plus, rien qu'un gâché, à 6,8%. Donc tous ces éléments plaident aujourd'hui pour une poursuite, en tout cas d'investir sur la société Stellantis. La marge à 11,8%, marge opérationnelle courante, ajustée, est-ce que c'est une vraie marge normative ? Ou est-ce que c'est aussi l'effet de la pénurie de semi-conducteurs ? On sait que beaucoup de constructeurs ont adopté cette stratégie en rebalançant les composants disponibles vers les produits les plus rentables, les plus premiums, etc. Ce qui fait que la marge tout de suite, le taux de marge devient plus important. C'est un peu des deux. Mais si on regarde le sujet un peu plus profond, on voit aujourd'hui qu'est-ce que font les constructeurs automobiles. Déjà, on a un changement entre les équipementiers et les constructeurs automobiles. Et les constructeurs automobiles aujourd'hui, ils sont passés dans une autre stratégie. Avant, c'était le volume, la course au volume. On l'a bien vu et M. Gaud nous l'a montré. À travers les années... Aujourd'hui, on a la recherche... C'était 10 millions de véhicules, produits ou rien. Exactement. Donc l'alliance qui était passée numéro un en termes de construction automobile il y a 4 ans et demi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils sont capables d'augmenter leur prix. Et les consommateurs, aujourd'hui, achètent sur des prix beaucoup plus élevés. Ce qui augmente aussi les marges. Vous allez me dire, mais l'an dernier, une pénurie, on voit le marché qui était en croissance nulle sur l'année 2021 de l'automobile. Comme vous l'avez dit, avec moins 1,6 million de véhicules chez Stellantis, ils arrivent à vendre plus cher. Et surtout, ils ont un pricing power important. Et ce que je vous disais, le changement aujourd'hui de paraling dans l'industrie automobile, c'est les équipementiers. Les équipementiers qui avaient pris, on va dire, le lead sur les constructeurs après la crise de 2008. Chose qui est en train de s'inverser aujourd'hui. Où vraiment, on sent que le constructeur, avec l'électrification, les modèles hybrides, prend le lead aujourd'hui sur la partie automobile et constructeur. Face à Stellantis, il y a également le cas Renault qui vous intéresse. Vous êtes aussi investisseur dans Renault. Arnault, les deux histoires sont assez différentes ? Différentes. Alors, on pourrait imaginer à dire que Stellantis, on l'achète vraiment pour la partie croissance et rentabilité. Ensuite, il y a toujours le retour à la moyenne, la recovery. Et Renault en fait partie. Lucas Di Mao, qui a quand même une track record, il a remonté Siad sur le marché espagnol. Il est arrivé il y a un an et demi. Il a mis en place le plan Renault-Lution avec une concentration des coûts qui est importante. Le lancement des nouvelles gammes. On voit aussi, en termes de communication, à travers le lancement de l'Alpine qui a été fait il y a deux jours, c'est quand même assez changeant par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Il a deux ans d'avance sur son plan de réduction de coûts. Il revient en free cash flow positif. Renault, ça se paye à 3,9 fois les bénéfices. Un retour de dividendes aussi fortement probable. Et surtout, vous avez aussi un désendettement de la société qui est visible dans les prochains mois. Bon, et puis, à l'autre bout de la chaîne des constructeurs automobiles, il y a la partie premium. Alors, nouvelle importante, qui est un peu un serpent de mer, mais qui, cette fois, semble prendre un peu plus corps que les fois précédentes, la mise en bourse de Porsche, qui est quelque chose d'envisageable, sur lequel Volkswagen, les équipes Volkswagen et les familles actionnaires travaillent aujourd'hui, même si aucune décision finale n'a encore été prise. Et puis, on a déjà, dans l'ultra premium, c'est même de l'ultra luxe, le dossier Ferrari qui vous intéresse aussi. Alors, le dossier Ferrari, on a investi depuis trois ans sur ce dossier. Introduction en bourse en 2016, aux alentours de 43 euros. Aujourd'hui, on est à 180 euros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait x4,5 en termes de valorisation. Pendant ce temps, ils ont fait un travail assez considérable. C'est déjà, ils se donnaient, en tout cas, comme limite de ne construire que 6500 véhicules pour arriver aujourd'hui à 10 000. Et on a eu un effet sur les marges aussi. On est passé sur une structure Ferrari qui était en marge opérationnelle à 20%, à 26%. Donc, ça aussi, c'est des éléments qui sont quand même probants aujourd'hui, quand on a une moyenne du secteur qui est pratiquement à 6%. Donc, ça, c'est des éléments aujourd'hui qui plaident pour continuer à investir sur la partie Ferrari, qui est considérée être comme la valeur du luxe de l'automobile de façon importante. Entre Renault et Ferrari, où se situera Porsche demain, si Porsche devient une société cotée, Arnaud ? On regardait, on en parlait tout à l'heure, c'est de se dire comment on va valoriser Porsche. On va dire que c'est un mix entre une Mercedes, Mercedes, Daimler, et une société comme Ferrari. Donc, si on applique un ratio, un PE à Ferrari de 37 fois, on peut dire qu'on applique une décote de 50% sur le dossier Porsche. De fait, vous avez des revenus qui sont compris, en tout cas dans le consensus, entre 3 et 3,5 milliards pour Porsche. On calcule cela et on arrive à une valorisation aux alentours de 60 milliards pour Ferrari. Donc, ça, c'est des éléments qui sont intéressants. Point important, ce n'est pas le même modèle que Ferrari aussi. 60 milliards pour Porsche, de capitalisation, de valorisation. Point important aussi à souligner, c'est qu'aujourd'hui, Porsche, ça produit 300 000 véhicules. Ah oui, oui, non ! Vous voyez, il faut aussi prendre le juste milieu. C'est du luxe abordable, comme on dit. L'histoire, voilà, exactement. Après, c'est un peu une chimère qui revient, mais au moins, on a une communication écrite aujourd'hui. De Volkswagen, de la holding Porsche, donc détenue majoritairement par la famille Porsche, par Piège. Donc, ça aussi, c'est des points importants aujourd'hui qui disent qu'il y a des avancées notables aujourd'hui. C'est quoi le rationnel pour les actionnaires, justement, et pour le groupe Volkswagen ? Si ça doit se faire cette fois ? Alors là, clairement, c'est une création de valeur. Quand on voit un petit peu ce qui se passe sur Ferrari, on reprend un petit peu l'historique de ce qui s'était passé au sein du groupe. Volkswagen détient 100% de Porsche AG, qui est le constructeur automobile, qui avant appartenait donc à la holding Porsche, donc à la famille Porsche et Piège. Mais il y a eu la crise et la quasi-faillite dans les années, on va dire, 2010. Le rachat qui s'est fait en deux fois et le dernier en 2012. Et donc, il y a, on va dire, mis 100% de la participation de Porsche dans le groupe Volkswagen. Donc, on va dire que c'est un billard à trois bandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la famille, vous avez Volkswagen et vous avez la structure Porsche automobile, enfin Porsche AG. Et ça, c'est les sujets qui nous semblent intéressants à regarder. Par contre, il y a des complexités, on va dire, sur la partie capitalistique, notamment, puisque aujourd'hui, la holding Porsche n'est pas capable de se financer. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont devoir lâcher un petit peu de leur participation dans Volkswagen à travers ce qu'ils détiennent, donc des actions ordinaires, ce qui va mettre de la pression aujourd'hui pour les porteurs, détenteurs, pardon, d'actions ordinaires. Et ça, c'est quelque chose à surveiller. Et c'est surtout, ça va être très suivi par l'autorité, on va dire, des marchés financiers allemands. Donc, clairement, c'est un sujet. Et on ne peut pas avoir 100% de flottant sur l'introduction de Porsche, pour les raisons que je vous ai dites. Oui, opération complexe, attendue, mais qui sera forcément une opération d'ampleur. On parle d'une levée de fonds peut-être de 20 milliards pour l'IPO de Porsche, ce qui en ferait une des plus grosses opérations d'introduction en bourse en Europe de ces dernières années. Merci beaucoup, Arnaud. Merci de nous avoir éclairé particulièrement sur le secteur automobile aujourd'hui. Arnaud Morel, qui était avec nous en plateau, directeur de la gestion sous mandat, de premier part à cette management. Avant l'IPO de Porsche, il y aura celle d'Univers. La semaine prochaine, je le dis avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme, parce qu'on va parler de la folie camping-car, avec Julien Toumieux, le président d'Univers, et la directrice générale d'Elphine Bex. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'être là. Univers est un distributeur de véhicules de loisirs, comme on dit, camping-car, caravane, etc. Fondé en 2006 à Limoges. Vous affichez plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le dernier exercice qui a été clos fin août 2021. Une progression de près de 40% sur un an. La cotation est prévue sur Euronex Growth le 1er mars prochain, la semaine prochaine, avec une levée de fonds de 12 à 16 millions d'euros environ. On va parler évidemment de vos ambitions. Moi, un truc qui m'a le plus frappé peut-être pendant cette crise pandémique, on en parlait avant l'émission, mais je le dis très ouvertement, c'est la manière dont Trigano, un de vos partenaires évidemment, a théorisé l'idée du camping-car comme étant devenue une bulle sanitaire mobile, dès l'automne 2020, face à l'explosion des ventes et l'explosion de la demande. On en discutait juste avec vous avant l'antenne. Vous me disiez cette tendance, elle était déjà là, mais elle a éclaté au grand jour de manière spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a la réponse à un besoin qui va au-delà du produit même aujourd'hui. Oui, la pandémie en fait a été un accélérateur de tendance, mais elle était structurellement là. La génération X, c'est la génération des quarantenaires qui ont vécu au début des années 80 la vie en camping avec leur famille et qui veulent refaire partager ces moments conviviaux avec leur propre famille aujourd'hui. Et ce sont eux qu'on a vu arriver sur le marché il y a un peu plus de 5 ans avec la grosse arrivée des vannes et des fourgons. Donc la pandémie, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a été fermé, ça a été un petit moment un petit peu difficile pour nous, mais on a eu des indicateurs sur notre marketing digital et sur une plateforme digitale dont on pourra peut-être parler, qui s'appelle Caramaps, on a des indicateurs qui ont littéralement explosé grâce aux médias, puisqu'ils ont favorablement communiqué sur le camping-car parce que l'été, on ne savait pas ce qu'on allait faire, on ne savait pas si on allait partir en hôtel, on ne savait pas s'ils allaient ouvrir. Les avions, on savait que ce n'était à peu près pas possible. Et donc le camping-car, le van, le fourgon, la caravane, c'était l'alternative parfaite pour faire du tourisme l'été et puis redécouvrir aussi un peu notre pays, la France, avec sa montagne, sa campagne, sa mer, ses grands espaces, ses villages, etc. Voir l'Europe ? Non mais... Non mais pour le camping-cariste, j'imagine que le terrain de jeu, ce n'est pas juste la France. C'est très intéressant. L'Europe, il y a une dizaine d'années, c'était assez franco-français. C'est-à-dire qu'un camping-cariste français est resté en France. Et puis en fait, ce qui s'est ouvert, c'est les accords de roaming. C'est-à-dire qu'on pouvait, avec son téléphone, utiliser son forfait 3G pour aller à l'étranger. Donc c'est très facile parce qu'on a le GPS, c'est très facile parce qu'on a des traducteurs, et donc même si on ne connaît pas l'Italien, on peut aller visiter des pays italiens. Donc on a ouvert l'Europe également. Et tout ça mis bout à bout ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un nouvel âge d'or, là, pour vos métiers, pour vos business ? Ce qui s'est passé pendant la crise pandémique, il n'y aura pas de retour en arrière ? Il y a plein d'éléments structurels. Cette génération X, voilà. Les jeunes retraités, les retraités aujourd'hui, il y a 15 millions de retraités. En 2030, il y en aura 20 millions. Donc ça, c'est mécanique. On a sa sensibilité à l'empreinte carbone, et le camping-car, la vie en camping-car, c'est ce qui répond le plus favorablement. Sur un camping-car, vous avez un panneau solaire, vous faites attention à vos taux, et c'est vraiment dans l'esprit du slow-tourisme, ça rentre vraiment dans cette sensibilité à l'empreinte carbone. La démocratisation de l'usage, plus vous avez d'utilisateurs, plus vous communiquez sur le camping-car, c'est génial, c'est facile, toi aussi fais-en. Il n'y a plus de barrière à l'entrée en disant « Qu'est-ce que je vais faire avec mon camping-car ? Est-ce qu'il me faut un véhicule, un permis B ? » « Où est-ce que je vais faire ma vidange, mon plein ? » Et donc cette démystification favorise l'usage, puis l'économie collaborative, qui diminue très fortement le coût d'un camping-car. C'est-à-dire que vous avez votre camping-car, ça vaut 40, 50 000 euros, 60 000 euros, si vous voulez accéder à un véhicule neuf, et vous mettez en location, particulier à particulier, ça se loue 150 euros par jour, et ça se finance 600 euros par mois. Et à la revente ? En 10 ans, vous perdez la moitié de votre valeur. Bon, c'est ce que j'appelle un nouvelège d'or, moi. Je ne sais pas si vous le théorisez comme ça. Donc tous ces éléments, et c'est là où j'appuie vraiment fortement, on n'est pas dans du... Oui, la pandémie a été un accélérateur de tendance, mais on n'est pas dans du conjoncturel, on est sur du structurel. Et je prends la part de marché en Allemagne, qui est le premier marché européen, il se vend un peu plus de 80 000 camping-cars par an pour 85 millions d'habitants. En France, on est à 30 000 camping-cars pour 65 millions d'habitants. Donc il reste encore des choses à faire. Comment est-ce que tout ça se traduit en termes de business, Delphine ? La question du digital, elle est au cœur de tout désormais. Vous êtes avant tout un réseau de concessionnaires. Tout à fait. Et comment est-ce que le mix évolue de ce point de vue-là ? Depuis notre association avec Julien, notre croissance, elle s'est ventilée en 40% de croissance organique, 60% de croissance externe. Et parallèlement à ça, comme on a à cœur de répondre à tous les services et tout ce qui va pouvoir servir à nos clients dans l'utilisation de leurs véhicules, on a eu à cœur d'accroître notre business en proposant une solution digitale, qui est le Couteau Suisse, qui était un facilitateur de voyage, qui est Caramaps. D'accord. Donc en chiffres... Qui fédère combien aujourd'hui ? Oui, alors allez-y sur les chiffres, Delphine. Alors en chiffres, nous sommes passés de 3 millions de chiffres d'affaires en 2006, 4 collaborateurs, à 91 millions comme vous le disiez si bien, avec 142 collaborateurs. Mais on ne veut pas en rester là parce qu'autour de ces 3 piliers qui sont très forts, que sont la croissance organique, la croissance externe et notre outil digital, on veut passer de 91 millions à 170 millions qui comprennent 135 à 140 millions de croissance organique. Et parallèlement, n'est pas intégré dans notre business, et c'est ça qui est intéressant, notre outil Caramaps, qui comprend en publié 120 000 membres, et aujourd'hui, Julien... 620, pas 120, pardon. 620, oui, oui ! Plus de 620 000 membres aujourd'hui. Voilà, et qui propose des points d'intérêt, tout ce qui va servir dans l'utilisation de son véhicule à un camping-carry sur toute l'Europe. C'est quoi la force de cette communauté ? Parce que j'imagine qu'il y a quelque chose, on l'a décrit, d'ultra-affinitaire autour du véhicule de loisirs, du slow-tourisme, etc. C'est une communauté qui fonctionne de manière autonome. Et puis comment on la monétise ? C'est ça le sujet pour vous ? Alors je ne sais pas, Delphine, Julien ? Je vais prendre la parole. Aujourd'hui, on est à 638 000 membres qui utilisent notre application. C'est-à-dire qu'on a transformé le guide papier dans le smartphone. Et aujourd'hui, on sait s'ils ont 57 ans, s'ils voyagent deux fois trois jours ou une fois trois semaines, s'ils sont météo-sensibles, s'ils partent au nord, au sud, s'ils suivent le festival de jazz plutôt que le championnat de golf, s'ils ont un intégral ou une capucine, qui sont des typologies de camping-car. On a eu à cœur de rendre toutes les choses gratuites. Et aujourd'hui, on va offrir des services. Donc là, on est le TripAdvisor du camping-car. C'est-à-dire qu'on a des fiches très détaillées dans le voyage en camping-car. Et on va offrir un service. C'est un de nos principaux axes. Il y en a d'autres. Mais celui-là, c'est un des principaux. C'est de devenir le Airbnb du camping-car. C'est-à-dire qu'on va, sur l'ensemble de l'Europe, ouvrir tous les espaces chez les particuliers qui souhaitent partager leur bout de jardin, leur parking, leur air privé, moyennant une rémunération. Ça peut aller de 5 euros, 10 euros, 50 euros si vous avez la recharge électrique vue sur la montagne avec une piscine. Donc le camping-cariste va verser ses 50 euros sur notre plateforme de réservation à destination du particulier. Et là-dessus, on prélèvera une commission de 15%. Et ça, c'est un usage que vous voyez effectivement se démocratiser de la part des propriétaires d'un bout de terrain ou d'une aire, comme vous dites, Julien ? C'est l'économie de la collaborative. Il n'y a pas de frein psychologique particulier à se dire pour 50 euros, je laisse mon bout de jardin à un camping-cariste que je ne connais pas ? Plus du tout aujourd'hui. Ça aurait pu être le cas il y a 20 ans puisqu'on était moins dans l'économie collaborative, le partage, etc. Mais il n'y a aucune contrainte pour le particulier. Le camping-cariste arrive sur l'air privé, il se garde coucou ou pas coucou, on peut partager l'anglais ou pas. On lui a mis une prise et puis c'est réglé. C'est réservé, le camping-cariste paye ses 20 euros et puis on prélève notre commission dessus. On a même une force sociétale parce que nous avons le cas d'une personne âgée qui a mis à disposition son terrain à la campagne. Vous avez une magnifique vue sur la campagne et lui, il veut rester chez lui le plus longtemps possible. Il ne voit personne et ça lui crée un lien social. Donc on s'assure que tout va bien. Nous, vous, si vous souhaitez en profiter, une magnifique vue sur la campagne et cette personne, elle garde un lien social. Donc tout le monde y trouve son compte. Oui, je comprends. L'incitation est des deux côtés. Je reviens encore sur les questions de business. Aujourd'hui, on parlait de l'automobile il y a quelques minutes avec Arnaud Morel. Combien de temps d'attente pour un camping-car aujourd'hui ? Est-ce que c'est un sujet pour vous en termes de gestion, de stock, d'approvisionnement, etc. ? Alors on a notre stock, on a des stocks d'occasion également. Et puis en fait, avec nos constructeurs, on fait ce qu'on appelle des cadencements. C'est-à-dire qu'on va recevoir des produits au fur et à mesure. Donc si vous voulez un camping-car qu'on n'a pas pré-vendu et qui arrive au mois de mars, on pourra vous le livrer le mois prochain. Aujourd'hui, si vous voulez un camping-car très particulier, très spécifique, qu'on n'a pas cadencé, on est plutôt sur la fin d'année civile, fin 2022. Oui, et ce sujet du délai, il est important pour le client, pour celui qui vient acheter un camping-car ou parce que c'est un achat peut-être un peu différent d'un autre, on est prêt à attendre jusqu'à 6, 9 mois peut-être ? C'est une problématique. C'est-à-dire qu'on pourrait répondre beaucoup plus à la demande actuelle. Si vous achetez un camping-car, c'est grosso modo pour partir pendant les grands week-ends du mois de mai, c'est partir cet été. Oui, on veut en profiter maintenant. Donc c'est vrai que c'est de l'attente et difficile. Mais comme le camping-car est liquide, vous pouvez tout à fait faire un compromis sur les options ou sur la typologie de camping-car, prendre celui qui va arriver sur les mois prochains et pourquoi pas le revendre à l'hiver prochain pour en commander un autre qui arrivera sur la saison prochaine. Un dernier mot, Delphine, peut-être que vous l'avez souligné, effectivement, il y a eu pas mal de croissances externes ces dernières années. J'ai noté que vous aviez racheté 11 concessions en 15 ans depuis la création d'Univers. Donc oui, de ce point de vue-là, l'exercice est bien rodé. Vous avez une vraie expérience, justement, d'acquisition-intégration de ces concessionnaires. Je pense qu'on peut dire qu'on a fait nos preuves. Ces croissances externes, en plus, c'était de deux ordres. La moitié qui était en difficulté, presque en état de cessation de paiement. L'autre moitié qui était rentable. Alors, quand elles sont en difficulté, on arrive avec notre modèle Univer, notre marque, on la met en place, on crée une vitrine, on crée une dynamique, des salariés, on regagne la confiance client et là, tout va bien. On a pris l'exemple d'une concession à Angoulême dont on a fait l'acquisition pour 1 euro parce qu'elle allait très mal. Elle vendait 13 véhicules dégagés, 773 cas de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, trois ans après, elle génère 5 700 000 euros de chiffre d'affaires et a vendu 113 véhicules. Donc, oui, on sait faire. Merci beaucoup. Et on suivra les premiers pas d'Univers sur Euronext Growth la semaine prochaine, le 1er mars. Merci Delphine Bex et Julien Toumieux, directrice générale et président d'Univers qui étaient les invités de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada